Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1063ème épisode de l'After Zap Image. Déjà un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne récemment. On a dépassé la barre des 99 000 abonnés, c'est assez fou pour moi. Il y a à peu près 4 ans, je démarrais cette aventure sur YouTube en n'ayant aucun objectif précis. Et déjà maintenant depuis quelques mois, voire plus d'un an et demi, l'objectif pour moi était les 100 000 abonnés. On y va tout droit, ça sera certainement fait dans les prochains jours ou prochaines semaines. Donc un grand merci à vous tous, c'est assez exceptionnel pour moi. Je ne l'avais jamais imaginé cet objectif des 100 000 abonnés lorsque je suis arrivé sur YouTube. Donc merci à vous tous les amis, c'est assez fou et assez dingue pour moi. C'est aussi la récompense du travail et de la régularité sur la chaîne. Il y a des vidéos quasi quotidiennement, donc c'est une belle récompense pour moi. Et tout ça, c'est grâce à vous, donc un grand merci à vous tous. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas. Les amis, ça ne coûte rien et ça donne un petit coup de pouce à la chaîne. On enchaîne les amis avec cette belle image du côté de Londres, avec ce graffiti d'un supporter anglais pour soutenir notamment les joueurs, l'entraîneur aussi de la sélection anglaise après cet échec en finale de l'Euro. On a vu pas mal de déferlements de haine sur les réseaux sociaux. Là, on a une belle image avec Gareth Southgate, Harry Kane, Raheem Sterling et ce graffiti magnifique. Vous nous avez rendu fiers. Voilà le message de ce supporter anglais. Ensuite, une information qui concerne justement cette finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Italie. Du côté de Wembley, l'UEFA envisage des sanctions envers l'Angleterre. Elle réfléchirait notamment à imposer des matchs à huis clos pour les prochains matchs de la sélection du côté de Wembley en cause. Les incidents qui sont survenus déjà au cours de l'Euro ainsi que le manque de civisme des supporters anglais. On a vu des images quand même assez folles lors de cette finale de l'Euro face à l'Italie avec déjà de projectiles, des insultes. Ce qui s'est passé aussi avant le match avec beaucoup de supporters anglais qui ont forcé l'entrée dans Wembley. Donc ça, évidemment, c'est totalement intolérable. Si ça s'était passé, par exemple, dans un pays de l'Est, ce pays aurait été, je pense, sanctionné de nombreux, nombreux matchs à huis clos. Donc on verra ce qui se passera pour la sélection anglaise. Ensuite, on enchaîne du côté de l'Olympique de Marseille. Plusieurs infos mercato du côté de l'OM et plusieurs déclarations. Déjà, premièrement, un départ en prêt. Le jeune Lucas Perrin est prêté avec option d'achat du côté de Strasbourg. Peu de temps de jeu, évidemment, pour Lucas Perrin l'année dernière du côté de l'OM. Il arrive dans un club qui a changé d'entraîneur, qui a un projet assez intéressant à le Racing Club de Strasbourg et où il devrait avoir, évidemment, beaucoup plus de temps de jeu. Ensuite, on a une information qui nous vient du quotidien. La Marseillaise qui annonce que l'AS Monaco aurait transmis une offre de 30 millions d'euros à l'OM pour le milieu de terrain Boubacar Camara, qui n'a toujours pas prolongé son contrat avec l'OM. Et visiblement, c'est un dossier qui stagne entre l'OM et Boubacar Camara. Toujours un an de contrat pour Boubacar Camara avec l'OM. Mais voilà, le gros problème pour les Focéens, c'est que s'il n'y a pas de ventes cet été, c'est le risque de le perdre gratuitement. L'année prochaine, ensuite, une déclaration de Pablo Longoria hier qui nous parle de Leonardo Balerdi. Il nous dit à la fin de la saison, on s'était donné une parole. Il ne voulait que l'Olympique de Marseille. Il a même refusé des offres pour revenir ici. Il nous a même aidé dans les négociations avec le Borussia Dortmund. Je le remercie pour tout ça. Déclaration d'ailleurs de Leonardo Balerdi sur son expérience à l'OM, sur l'arrivée de Rorgué Sampaoli. Il nous dit que l'arrivée de Sampaoli a été un véritable changement pour moi. Je me suis amélioré après les matchs que j'ai joués. Je remercie le coach pour ça. Je lui ai montré ce que je pouvais faire. C'est vrai que du côté de Marseille, c'est une saison charnière. On ne pouvait pas trop juger Rorgué Sampaoli sur ses 3-4 premiers mois avec l'OM, même s'il y a quand même une qualification en Coupe d'Europe. Et ce n'était pas fait lorsqu'il était arrivé. Donc ça, c'est plutôt un point hyper positif. Maintenant, sur cette saison, évidemment, du côté de l'OM, il y a de hautes exigences. Il y a eu beaucoup de recrues. Il y en aura encore certainement qui vont arriver dans les prochaines semaines. Donc on peut dire que Rorgué Sampaoli a eu notamment les joueurs qu'il désirait. Donc on attend évidemment de bonnes choses sur le terrain du côté de l'OM. Ensuite, une autre information du côté de Marseille, déclat du Pablo Longoria qui nous parle de Conrad de la Fuente. Il nous dit qu'on avait pensé à Conrad de la Fuente pour sa qualité de vitesse, sa percussion en 1 contre 1. Il peut jouer sur les deux côtés de l'attaque. Voilà le pourquoi du comment Conrad de la Fuente est arrivé du côté de Marseille. Ensuite, justement, une déclaration de Conrad de la Fuente qui nous dit « Je peux me décrire comme un joueur très offensif, rapide, qui aime jouer sur les ailes et faire des passes, marquer des buts. On peut dire que Ronaldinho et Robinho sont mes deux modèles. » Ensuite, une information qui concerne le dossier. Paul Lirola, Pablo Longoria s'est exprimé hier. Il nous dit pour Paul Lirola, on parle, on discute beaucoup avec lui. Il a laissé une très bonne image au club. On serait vraiment content de l'avoir avec nous la saison prochaine. Il aime le club, il aime la ville, mais ce sont des questions de mercato que l'on doit respecter. Il est sous contrat avec son club. C'est vrai que pour l'Olympique de Marseille, ce dossier est quand même assez compliqué. Ça fait quasiment deux mois maintenant que l'OM est en discussion avec Lirola, est en discussion aussi avec la Fiorentina. Et pour le moment, Paul Lirola n'est pas encore officiellement marseillais. Ensuite, on a une information qui concerne un jeune attaquant qui a longtemps été suivi d'ailleurs par l'Olympique de Marseille, le jeune attaquant du Stade de Reims, Boulaïdia, qui quitte le Stade de Reims. Il s'engage du côté de Villareal pour 5 ans. Une belle étape de franchi dans sa carrière, un nouveau challenge. Là, ça sera évidemment autre chose que le Stade de Reims. Il y a une équipe qui joue les premiers rôles en Ligue 1, une équipe qui sera en Ligue des Champions. Donc, il va falloir beaucoup travailler évidemment pour Boulaïdia qui cette année avec le Stade de Reims avait inscrit 14 buts. Ensuite, du côté du Paris Saint-Germain, une déclaration de l'entraîneur Mauricio Pochettino qui nous dit « Nous sommes clairs dans ce que nous attendons sur la mentalité et les principes de jeu de notre équipe et surtout sur le fait de vouloir gagner chaque match qui est un standard pour un club comme le Paris Saint-Germain. » On jette un coup d'œil, les amis, à la première composition d'équipe du Paris Saint-Germain puisqu'à l'heure où je vous parle, le PSG est en train de disputer son premier match amical face à Le Mans. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, Paris mène un but à zéro grâce à un but de Mauro Icardi. Si vous voulez voir pourquoi pas la deuxième mi-temps du match, vous pouvez la retrouver. Je crois que le match est diffusé notamment sur la chaîne Twitch du Paris Saint-Germain. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil à la composition d'équipe du Paris Saint-Germain. Évidemment, ce n'est pas l'équipe type du Paris Saint-Germain qu'on retrouvera dans quelques semaines pour le début de la Ligue 1 ou pour la Ligue des Champions. Mais on a notamment la présence, par exemple, d'Achraf Hakimi avec une première petite image. d'Achraf Hakimi pour son premier match avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, on a une déclaration de Sergio Ramos qui nous parle de l'avenir de Kylian Mbappé. Il nous dit « Je ne suis personne pour envoyer un message. Tout le monde est libre de prendre une décision personnelle. On est un grand club avec un projet magnifique. J'aime jouer avec les meilleurs. Donc, j'aimerais évidemment que Kylian reste ici. » Ensuite, petite image aussi assez sympa, cette accolade dans les vestiaires entre Thilo Kehrer et Sergio Ramos puisqu'on a appris que Keylor Navas avait joué un rôle d'intermédiaire avec Thilo Kehrer pour que Sergio Ramos puisse récupérer son numéro 4. Sergio Ramos aussi avait laissé un petit poste sur les réseaux sociaux pour demander très gentiment à Thilo Kehrer de lui donner son numéro 4. Ensuite, information aussi sur le dégraissage de l'effectif du côté du Paris Saint-Germain actuellement. Le PSG est en négociation avec Galatasaray pour Lévin Kurzawa. Les discussions sont bien avancées. Pour le moment, le Français n'a pas encore donné son accord avec le club turc. D'ailleurs, du côté de Galatasaray, on jette un coup d'œil au nouveau maillot domicile du club Stambouliot. Toujours des designs très sympas du côté de Galatasaray. Ensuite, le message d'adieu de Gigi Odonaruma aux supporters et au club de la Cé Milan. Avec ce petit message, certains choix sont difficiles mais ils font partie de la croissance d'un homme. Je suis arrivé à Milan alors que je n'étais guère plus qu'un enfant. Pendant 8 ans, j'ai porté ce maillot avec fierté. Maintenant, le moment est venu de dire au revoir. Un choix qui n'a pas été facile. Au contraire, Gigi Odonaruma devrait s'engager officiellement avec le Paris Saint-Germain dans les tout prochains jours. Une petite information qui concerne la Ligue 2. Retour de la Ligue 2 dans une petite dizaine de jours maintenant. Une petite information très sympa puisque le multiplex de Ligue 2 sera diffusé gratuitement tous les samedis soirs sur la chaîne L'Equipe. On aura le retour du football en clair sur l'équipe. C'est plutôt sympa. Depuis de nombreuses années, Ligue 1 et Ligue 2, c'est diffusé sur des chaînes payantes. Là, on aura le multiplex de la Ligue 2 sur la chaîne L'Equipe. Ensuite, direction l'Espagne. Maintenant, petite information du côté de l'Atletico Madrid. Fernando Torres va devenir le nouvel entraîneur de l'équipe des jeunes de l'Atletico Madrid la saison prochaine. Ce sera évidemment une première expérience sur un banc de touche pour Fernando Torres. Ensuite, du côté du FC Barcelone, petite information qui concerne la prolongation de contrat de Léo Messi. Le vestiaire du Barça commence véritablement à s'agacer des efforts que leurs dirigeants leur demandent sur l'aspect financier pour prolonger Lionel Messi alors que dans le même temps, ils recrutent des joueurs avec des salaires assez conséquents. Il est vrai qu'évidemment, du côté de Barcelone, tout le monde aimerait voir Lionel Messi prolonger mais c'est quand même aussi assez détestable de la part des dirigeants de tout simplement demander à une grande partie de l'effectif de baisser son salaire pour pouvoir prolonger Léo Messi. Ensuite, une information qui concerne Clément Langlais. Il est suivi en Angleterre par les Toffees d'Everton puisque le nouvel entraîneur des Toffees, Rafa Benitez a ciblé Clément Langlette comme un joueur qui pourrait être un élément clé de la nouvelle charnière centrale des Toffees d'Everton. Il souhaite en faire un de ses leaders. Ensuite, direction le Real Madrid. Une information quand même assez importante. Robert Lewandowski attendrait un signe du Real Madrid. On sait qu'il a toujours été suivi plus ou moins par le Real. Robert Lewandowski déjà lorsqu'il était à Dortmund il y a 2-3 ans donc c'est reparti pour cet été et puis il est resté aussi très évasif sur la fin de saison avec le Bayern avec le Bayern Munich. Il n'a pas dit qu'il n'était pas bien du côté de Munich mais il a laissé aussi la porte ouverte à un départ, à un nouveau championnat. le quotidien As annonce que Robert Lewandowski attendrait un signe du Real Madrid et ce serait quand même assez exceptionnel de retrouver par exemple en attaque Robert Lewandowski et Karim Benzema. Alors évidemment pour Karim Benzema ça serait une concurrence de taille mais on ne peut pas exclure aussi l'idée si jamais on a ces deux joueurs en attaque de les voir titulaires en même temps sur le terrain et ça, ça serait aussi quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Ensuite, on se dirige du côté de Séville où le FC Séville et Tottenham ont trouvé un accord pour le transfert de Jules Koundé accord à la hauteur de 30 millions d'euros plus l'arrivée de Davinson Sanchez du côté de Séville. Le seul problème c'est que pour le moment Jules Koundé n'a pas l'air très très intéressé à l'idée de rejoindre les Spurs de Tottenham. D'ailleurs, il semblerait que Chelsea aussi se montre assez intéressé par Jules Koundé mais à l'heure actuelle la seule offre concrète et officielle elle arrive de Tottenham et visiblement ce n'est pas le choix prioritaire de Jules Koundé. Ensuite, on continue les amis avec cette information qui concerne Olivier Giroud qui devrait donc bel et bien s'engager avec l'AC Milan ce vendredi un contrat d'une durée de deux ans pour l'international français. Chelsea touchera un million d'euros en indemnité de transfert. Du côté de l'AS Roma cette fois-ci c'était officiel on en parlait depuis quasiment trois semaines le portier portugais Rui Patricio s'engage avec l'aroma de José Mourinho 11,5 millions d'euros d'indemnités de transfert il quitte les Wolves. Ensuite, on part du côté de l'Angleterre nouveau maillot pour les Sky Blues de Manchester City nouveau maillot domicile qui a été présenté il y a quelques heures avec notamment dans le col l'inscription 93,20 en hommage évidemment au but mythique inscrit par Sergio Aguero en 2012 lors de la 38ème journée de Première Ligue face au Queen's Park Rangers but inscrit à la 93ème minute et 20 secondes but qui a offert le titre de champion de l'Angleterre au Sky Blues. On continue les amis du côté du Bayern Munich avec hier la présentation officielle du défenseur français Dayot Upamecano il portera le numéro 2 du côté du Bayern un gros renfort évidemment dans l'arrière-garde du Bayern Munich il y a eu pas mal de changements dans la ligne défensive du Bayern donc il y a beaucoup beaucoup d'espoir qui ont été posés sur Dayot Upamecano ne serait-ce que le prix transmis par le Bayern à Leipzig ça veut dire que le Bayern évidemment compte sur Upamecano pour devenir un pilier du club Upamecano en conférence de presse hier il nous dit je sais que Nagelsmann attend beaucoup de moi petit avantage déjà pour Upamecano il connaît très bien Julian Nagelsmann ils se sont côtoyés du côté du RB Leipzig il connaît les méthodes de travail de son nouvel entraîneur donc au niveau de l'adaptation du côté du Bayern ça devrait bien se passer pour Dayot Upamecano ensuite les amis on va terminer cet after-zap image avec un joli maillot qui a été présenté hier par le club brésilien de l'Atletico Minero ils ont organisé un concours avec leurs supporters pour concevoir le nouveau maillot du club résultat je trouve assez exceptionnel avec comme sponsor notamment le coq sportif et vous avez le logo de l'Atletico Minero avec autour une carte de la région de Belo Horizonte vraiment je le trouve très très réussi ce maillot de l'Atletico Minero voilà les amis la fin de cet after-zap image j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu je vous laisse et je vous dis à la prochaine ciao les amis et je vous dis à la prochaine